... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur la live internationale et une nouvelle édition de Midi au Caire. Ce Midi au Caire va commencer par l'actualité présidentielle. Le président Fattah Sissi vient de se réunir avec le Premier ministre Dr Moussaf Ahmed Gouli, également le ministre du Logement et le conseiller du Président pour les Affaires Urbaines pour s'enquérir des dernières préparatifs de l'installation du transfert du gouvernement via la nouvelle capitale administrative. Au cours de cette réunion, le président Sissi s'est informé des travaux concernant l'infrastructure, le développement du travail des quartiers du gouvernement et les installations et les services. Plus d'informations dans ce commentaire avec Salah Al-Mahrabi. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni mardi avec le Premier ministre Dr Moussaf Ahmed Gouli, le ministre du Logement des Services Publiques et des Communautés Urbaines, Dr Assem El-Ghazzar, et le conseiller présidentiel pour l'urbanisme, Amir Sayed Ahmed. Le porte-parole de la présidence a signalé que la réunion a porté sur le suivi des préparations de déménagement à la nouvelle capitale administrative. Dans ce contexte, le président a été informé de la position exécutive du transfert des ministères et des organismes gouvernementaux dans la nouvelle capitale administrative, notamment en ce qui concerne l'évolution des travaux dans le quartier gouvernemental, y compris ses installations et services. Le chef de l'État a dirigé de prendre compte que les travaux de construction se déroulent selon les calendriers d'exécution prévus, en termes d'engagement aux normes de qualité les plus élevées de délai, de taux et de pourcentage de la mise en œuvre sur le terrain. Le ministre du Logement a également présenté la situation du logement pour les salariés dans la nouvelle capitale administrative, surtout en ce qui concerne les démarches administratives requises pour le financement immobilier des unités de logement. Et pour parler donc de cette démarche de l'installation des quartiers gouvernementaux au sein de la capitale administrative et le suivi du président Feta Assisi pour ce transfert, nous avons le plaisir de recevoir Dr. Raouf Ghaffar, notre expert en économie. Bonjour docteur. Dr. Raouf Ghaffar. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Nail TV International. On commence par l'importance de cette réunion dans le cadre du transfert des quartiers gouvernementaux via la nouvelle capitale administrative. Alors le président s'est réuni avec le premier ministre, également le ministre de l'Habitat, le conseiller du président pour les affaires du logement. On en est où par rapport à ce transfert ? Le président est très sérieux sur le plan de déménagement, sur le plan de transfert, pour commencer, tous les ministères, toutes les agences, toutes les agences gouvernementales. Ils doivent être déjà dans la nouvelle capitale administrative très prochainement. C'est pour ça qu'ils s'entretiennent fréquemment avec les responsables, vous avez mentionné le premier ministre, le ministre de l'Habitat et de la Nouvelle Communauté, etc. pour simplement se rassurer que l'horaire est observé sur le plan implémentation, sur le plan construction, particulièrement du quartier qui sera consacré au gouvernement, donc le quartier gouvernemental, de façon à ce que toutes ces agences et ces ministères sont transférés là-bas le plus possible, ainsi que les quartiers résidentiels dans lesquels vont résider les employés de ces agences et de ces ministères. Alors docteur, en parlant justement de ces préparatifs, une partie a eu beaucoup d'intérêt dans cette réunion, celle qui concerne le logement des salariés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agences, il n'y a pas de ministères qui vont fonctionner sans des employés de ces salariés. Et c'était très important de préparer des logements raisonnables à ces messieurs-dames pour qu'ils commencent le travail justement le plus possible. Et on parle de, non seulement de quartiers résidentiels, mais on parle de tous les services qui... On parle des salariés donc qui sont l'effectif qui va travailler. Donc docteur Raouf Gaffer, parlez-nous un petit peu de l'importance justement de ce transfert des quartiers gouvernementaux, des différentes instances qui vont... et l'importance qui vont donc revêtir. Et au sein de cette nouvelle et grande capitale qui serait à la pointe de la technologie, parlez-nous un petit peu des grands bénéfices que peut tirer justement le gouvernement après avoir fait accomplir ce transfert. Premièrement, comme le président a déjà mentionné à plusieurs reprises, cette capitale administrative va être le modèle des villes intelligentes. Donc c'est la première ville intelligente qui sera suivie par des autres, certainement, mais c'est la première. Donc c'est un modèle. Il faut le finir. Il faut commencer le travail à partir de là-bas. Pour montrer à tout le monde que, oui, les Égyptiens peuvent et peuvent réaliser des projets immenses et commencer la nouvelle république avec des villes intelligentes, avec les dernières, disons, technologies et avancements sur tous les domaines. D'autre part, ça va beaucoup aider, disons, à vider un peu le caire. Parce que le caire est devenu très encombré et il y a beaucoup de problèmes qui ont affaire avec la population qui existe dans le caire. Donc transférer les employés, les salariés et les ministères là-bas. Et ça va un peu diminuer, disons, la densité du caire. Et ça va justement aider à la décentralisation que le président veut réaliser sur le plan Égypte, on peut pas dire. Alors il s'agit de modernisation, il s'agit de rénovation. Il s'agit donc d'un nouveau spectre, un nouvel élan que va avoir la République arabe d'Égypte. Alors jusqu'à maintenant, quels sont les travaux qui ont été finalisés par rapport à cette question, question de transfert des instances publiques via la nouvelle capitale administrative ? Je viens de dire non seulement les bâtiments concernant les ministères, les instances et les agences, etc. Mais, comme je viens de le dire, préparer les logements pour les salariés et les employés qui vont peut-être rensoir. Et pas seulement ça, mais la communauté en général. Parce que tous les services doivent être là. Il y aura des marchés, il y aura des écoles, il y aura des mosquées, il y aura des églises. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut pour commencer une vie moderne pour ces gens, doit être fait. C'est pour ça que... Une vie moderne, mais aussi une vie saine. Parce que l'Égypte, qui va être présidente de la CAP 27, est un pays modèle aussi dans son grand travail pour la préservation de l'environnement. Et je pense que les villes intelligentes seront... vont suivre à la lettre ce modèle, n'est-ce pas, docteur ? Tout à fait. Tout à fait. Et ce sera des modèles, des villes modernes, intelligentes. Et je veux dire que ce modèle va être répété dans les nouvelles villes qui sont au cours de construction. Mais en principe, d'ici quelques années, nous nous dirigeons vers le vert. Donc, économie verte, les énergies propres, tout ce qui conserve l'environnement, ça c'est notre but. Et ça commence par là. Donc, ça c'est le commencement et tout va suivre. Pour clôturer, le fait de transférer donc les services les plus importants de l'État dans une atmosphère aussi propice, aussi sereine, aussi écolo, aussi dans le respect de l'environnement, mais aussi dans le respect de la modernité, de la numérisation, est-ce qu'il ne va pas alléger aussi ce qui incombe aux citoyens ? Ça va donc diminuer les charges par rapport aux citoyens parce que les choses vont se faciliter, être plus faciles, plus claires et donc qui vont plus vite. Absolument. C'est-à-dire que c'est un changement complet dans le style de vie des Égyptiens. Et tout ça, c'est contre la bureaucratie parce que nous sommes un pays qui a souffert de la bureaucratie. Absolument, absolument. Tout va changer. Nous allons voir une nouvelle, justement, Égypte qui adopte toutes les nouvelles techniques, les nouvelles technologies et ce qui rend service aux Égyptiens avant tout et après tout. Alors, merci d'avoir été en notre compagnie, docteur Raouf Gaffer. Vous êtes expert en économie. Merci pour ces éclaircissements et on souhaite que ça va être pour très, très prochainement. À suivre sur Mediocre. Tiède et pluvieux en hiver est une phrase que le camp naissait par cœur dans le livre de géographie. Il s'agissait des caractéristiques du climat en Égypte. Eh bien, ces caractéristiques ont sans doute changé. Il ne s'agit plus de climat tempéré, d'où au modéré en hiver. Le climat a changé et le curriculum le doit aussi. Raison pour laquelle l'organisme météorologique a décidé d'élaborer une étude pour examiner le changement qu'est intérieur dans le climat ces dernières années. Selon le président du Centre des prévisions et de mise en garde au sein de l'organisme météorologique docteur Mohamed Shaheen, un changement dans le climat en Égypte est sans doute survenu tout au long des dernières années. Les changements climatiques sont pointés du doigt. Si l'on comprend que le réchauffement climatique augmente la sévérité des vagues de chaleur, il faut être conscient qu'un lien existe aussi avec les vagues de froid. Pour un certain nombre de climats optiques, les vagues de froid constituent une occasion de remettre en cause le réchauffement climatique. Pourtant, de plus en plus d'études montrent un lien clair entre réchauffement climatique et perturbations atmosphériques susceptibles de renforcer les vagues de froid. Il semble qu'il s'agirait d'étés de plus en plus chauds et d'hivers de plus en plus froids. C'était notre rapport pour aujourd'hui sur les changements climatiques internationaux et leur impact sur l'environnement d'une part, mais aussi sur la météo d'une autre part. Alors, je veux simplement dire que finalement, nous allons abriter une des conférences les plus importantes sur le plan universel. C'est la CAP 27 qui s'est présidée par notre ministre des Affaires étrangères, Sam Ahchoukri. Ça va être pour le mois de novembre 2022. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur NITV International. Sur ce midi auquel je vous souhaite de passer une excellente continuité. À suivre, une nouvelle édition. L'actualité continue sur NITV.